L'année où on a des résultats de l'enquête du CGS comme mon camarade Marcel vient de le dire on connaissait déjà les assassins on connaît maintenant les commanditaires et les mobiles et ceux-ci n'ont pas changé ou du moins ils n'ont changé que dans leur grandeur, dans leur échelle les trois assassins, François Gossens, Eugène Devillet et son frère Alex qui ont constitué le commando de tueurs ici à Serain ont agi sous les ordres du réseau anticommuniste d'André Moyen lui-même du service de renseignement militaire et qui était financé notamment par la Société Générale de Belgique l'Union Minière et Brufinet-Cofinandus quand je disais qu'ils avaient changé d'échelle c'est parce que ces commanditaires sont toujours là ils ont grandi, ils se sont mondialisés la Société Générale de Belgique aujourd'hui est une multinationale l'Union Minière est devenue Umicor et Brufinet-Cofinandus est devenue une partie d'ING en passant par le groupe Bruxelles-Lambert d'Albert Frère le capitalisme s'est mondialisé son but est rester le même l'exploitation des travailleurs et la répression de toutes leurs luttes il y avait donc les soutiens financiers mais il y avait aussi l'État la sûreté de l'État qui était au courant et qui a agi avec ce réseau anticommuniste d'André Moyen et ceux-ci, ces réseaux qui espionnaient ils existent toujours aussi et eux aussi ont grandi ces réseaux de renseignements ils font partie d'un appareil tentaculaire qui est celui des grandes oreilles de la NSA oui, ils sont à leur service oui, ils transmettent nos données comme l'armée qui est au service de l'impérialisme américain et de l'OTAN qui a acheté de nouveaux avions alors que l'armée se prétend au service de la nation qu'avons-nous besoin de nouveaux avions militaires ? les écoutes elles ont aussi été amplifiées il y a une dizaine d'années notre camarade Raoul en a été victime aujourd'hui ce n'est plus de simples écoutes téléphoniques c'est toute notre vie privée qui est constamment surveillée nos soins de santé notre manière de manger nos crédits notre situation financière tout est surveillé c'est un espionnage puissant qui est devenu une véritable industrie une industrie au service des puissances d'argent il restait un troisième élément dans ceux qui ont tué Julien Laot les réseaux fascistes la bête y monte comme disait Brecht et ceux-ci sont aussi plus vigoureux que jamais et tissent leur trame dans toute l'Europe en partant de l'Est en Ukraine comme dans les anciens pays comme la Lituanie l'Estonie l'Estonie la Pologne mais même ici proche d'ici en France l'extrême droite est aussi aux portes du pouvoir et en Belgique sous des dehors nationalistes de la NVA nous avons aussi notre extrême droite qui dirige comme du temps de Julien ils sont prêts à la répression si les travailleurs relèvent la tête ainsi les assassins de Julien n'ont pas disparu ils ont simplement augmenté en puissance en efficacité et le danger plus grand que jamais celui qu'ils ont tué à l'époque n'était pas seulement le président du parti communiste de Belgique c'était aussi l'animateur de la grande grève d'Ougré-Marie l'homme de la grève des 100 000 pendant la guerre simplement l'homme capable de mobiliser des foules contre les réactionnaires c'était ainsi le mouvement ouvrier qu'on assassinait celui de tous les travailleurs qui s'étaient élevés contre le fasciste Léopold III et qui voulaient créer une Belgique plus juste ils croyaient en assassinant Julien là-haut qu'ils allaient nous donner une leçon certes nous avons été mis à mal mais nous avons retenu la leçon et nous sommes toujours là face à une mondialisation de la répression et de l'exploitation comme on a pu le voir avec tous les groupes qui à l'époque ont financé l'assassinat de Julien Laot nous devons répondre par une mondialisation de la résistance sociale une solidarité sans faille en Belgique mais aussi avec nos camarades de Grèce d'Espagne ou encore du Portugal du Venezuela et de Cuba qui se battent contre les mêmes ennemis que nous ceux-ci ces ennemis ont heureusement un tort ils ont oublié que dans le chant des partisans il est dit ami si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place le grand capital a tué Julien Laot mais les militants du PC du PTV et tous les militants qui sont ici présents ont pris son relais et s'inspirent de son exemple comme on disait au Chili El pueblo unido ramas será vencido en ce 65e anniversaire à tous ensemble avec tous les travailleurs du monde nous continuerons le combat nous continuerons à porter le soleil de la solidarité que Julien Laot avait dans sa poche il croyait nous avoir tués nous sommes toujours là vive la solidarité de tous les travailleurs vive le communisme et même si Julien ne l'a pas dit ou s'il fut le second et si ce n'est pas la raison de son crime nous restons convaincus et ça reste notre position vive la république merci